Musique Pour le prochain mois, d'ici l'ouverture officielle et le début de nos opérations le 14 septembre prochain, les gens peuvent venir découvrir nos installations. Dans nos installations, on retrouve entre autres une piscine 25 mètres, 5 corridors, on va retrouver également une piste de course 100 mètres, une salle d'entraînement complète, plusieurs studios pour des cours dirigés tels le yoga, zumba, pilates, bootcamp, etc. Une trentaine de cours dirigés seront offerts par semaine ici au YMCA. On a également un gymnase double qui est disponible avec une programmation variée, tantôt de la pratique libre, tantôt des activités semi-organisées. On parle aussi de toute la programmation communautaire, donc présentement au fait de découvrir la cuisine collective qui est une magnifique installation du centre, la zone jeunesse qui est un lieu de rencontre et de rassemblement pour les ados, 12-17 ans, qui sera disponible et ouverte à partir du 14 septembre prochain. Donc présentement, on est en phase de visite guidée et le 12-13, on va être en journée porte ouverte pour deux jours et le début de la programmation standard pour la saison d'automne, parce qu'elle va évoluer dans le temps, débute le 14 septembre prochain. Évidemment, dans le contexte COVID, ça nous a amené à revoir un peu notre programmation. Certains cours qui se déroulaient dans des plus petits studios ont été déplacés dans des plus grands studios et en cascade, on se retrouve avec des cours qui sont offerts dans le gymnase, qui est habituellement réservé au sport d'équipe. Donc oui, il y a eu des ajustements à l'interne. Par contre, on est en mesure d'offrir la même programmation avec un accès limité. Dans des conditions standards, les gens peuvent se présenter n'importe quand dans les heures d'ouverture puis aller à la piscine ou à la salle d'entraînement. Par contre, dans le contexte COVID, ce qu'on a dû mettre en place pour gérer les capacités d'accueil, c'est un processus de réservation. Donc les gens vont devoir confirmer à partir de 7 jours avant leur date ou le matin même. Donc on a une plage orale de 7 jours pour réserver notre présence. Toute la structure d'accessibilité au YMCA est faite sur l'abonnement. Donc les gens qui sont membres au YMCA ont accès à l'ensemble de la programmation d'activités physiques, que ce soit les cours dirigés limités, l'accès à la piscine, au gymnase, à la salle d'entraînement, sur l'ensemble de la programmation hebdomadaire. Pour ce qui est de la programmation communautaire, elle est gratuite. Que ce soit la cuisine collective ou la zone jeunesse, il n'y a pas de tarification. C'est sûr qu'en exploitant une programmation communautaire, ça nous place dans une position très intéressante pour développer des partenariats avec d'autres organismes communautaires, que ce soit du quartier ou de la région. À l'intérieur de tous nos programmes communautaires, on a plus de 250 organismes partenaires avec qui on travaille étroitement à chaque jour pour la prestation de nos différents programmes.